Je m'appelle Jean-Pierre Payet, je travaille dans le bâtiment. Alors monsieur Jean-Pierre Payet, est-ce que vous connaissez bien la victime ? Ben ouais, de temps en temps, je suis allé à l'école, je suis allé à l'école, je suis allé à l'école, je suis allé à l'école. Et hier soir, vers 17h50-18h, vous étiez où ? Je suis allé à l'école, je ne suis pas pressé tranquille. Après, je ne me rappelle plus trop le succès à arriver, mais je ne suis pas pressé tranquille. Apparemment, vous étiez là sur les lieux du crime, quand l'action s'est produite. Et est-ce que vous pouvez nous dire à peu près ce que vous avez vu ? Ben pareil, pour moi, je n'étais plus le mieux. Tout ça que je me trompe, je n'ai plus vraiment. Je ne me rappelle plus trop. Mais pareil, je n'ai pas la bataille à un moment donné. Ça me l'est sûr. Ils se sont battus ? Oui, mais après, je ne me vois plus trop, je ne vois pas trop le visage. On peut dire que j'ai un petit visage vite fait, mais je ne suis pas sûr. Ils avaient les cheveux, ils étaient sales, avec la paille dedans. Ils avaient les cheveux, 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 avec la paille de son pied. Et comment dire ça ? C'était pas vraiment les licornes. C'est rigueux. C'est rigueux. Un licorne, blanche, noire. Non, rose. C'est rigueux. Ça n'existe pas les licornes, monsieur. Ah bon ? Non, mais ce n'est pas possible. Nous, on ne veut pas le cirque, mais on veut la personne. Oui, enfin, on ne voit pas trop. Mais tu es sûr, ils avaient les cheveux. Un long cheveux là. C'était sale. Il avait sa bataille de pied de son pied. Après, on dirait qu'il avait une espèce de débarradeur. Et le niveau de la taille est plutôt moyenne ? Grande ? Grande. D'accord. Vous allez venir avec nous pour faire un portrait en vous. OK ? All right.